Le sultan du Bagirmien, Banghadi Wouli Mahamat, par ailleurs président du comité de gestion de 5% des revenus pétroliers pour la province du Chari-Bagirmien, et les jeunes de Bousso ont trouvé un compromis après plusieurs mois de malentendus. C'est en ce sens qu'une cérémonie de réconciliation et de pardon a eu lieu à Bousso, chef lieu du département de Louk-Chari. Ce moment important pour le peuple bagirmien est marqué par la présence des chefs traditionnels, des autorités administratives, des membres du Conseil islamique à leur tête, le président Cheikh Mohamed Qatir Issa, des organisations des jeunes et des femmes. Cette dernière prie pour la réconciliation des cœurs. C'est une nouvelle page de l'histoire dans la ville de Bousso. Nous prions le bon Dieu qui lui accorde mon vie, plein d'autorité et de bénédiction. Selon le président du comité de gestion de 5% des revenus pétroliers du Chari-Bagirmien, la réconciliation nécessite des actions concrètes. Agir en conséquent, en travaillant ensemble sur des projets communs, promouvoir l'impulsion et l'égalité, et lutter activement contre les injustices qui persistent au sein de notre province. Le préfet de Bousso, Brian Adam, représentant le gouverneur de la province du Chari-Bagirmien, Ahmad Abdallah Fadoul, remercie les deux parties. D'une cérémonie à une autre, le sultan a tenu une rencontre avec les jeunes, les associations et les groupements, allant dans le même sens de la réconciliation. Pour lui, le pardon et la réconciliation des fils du Chari-Bagirmien doivent être démises pour assurer la refondation de la province. Le président du dit comité, Mbankha Diouli Mahamad, appelle également le peuple bagirmien à cultiver la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Merci. Merci. Merci.